Bonjour, après vous avoir montré comment épingler une colonne latérale dans un modèle de page Elementor Conva, je vais vous montrer comment faire en sorte que cette colonne latérale épinglée ne vienne pas se superposer à du contenu qui serait pleine largeur. Donc là pour vous montrer, dans mon exemple, j'ai volontairement mis du contenu pleine largeur après du contenu avec colonne latérale. Et comme vous le voyez, quand on épingle sa colonne latérale avec l'extension Q2W3FixedWidget, la colonne latérale reste épinglée jusqu'au bout, ce qui fait un rendu qui n'est pas terrible. Donc on a une solution à ça, ça se passe dans les réglages de l'extension Q2W3FixedWidget. Donc pour ce faire, dans l'administration de votre WordPress, vous vous rendez à Apparence et vous cliquez sur FixedWidgetOption. Et donc ça va se passer ici dans le second champ, MarginBottom, donc la marge inférieure. Donc vous voyez, par des fois je crois qu'elle est à zéro, donc là moi j'avais mis 20. Et donc on va venir faire en sorte que, en fait, la colonne latérale s'arrête à peu près ici. Donc là vous voyez qu'on a beaucoup de marge, donc je pense qu'on peut tout de suite taper assez haut. Je vais partir sur du 800 pixels. En sachant que ça va dépendre du contenu que vous avez, bien sûr, en dessous. Donc il va falloir tâtonner un petit peu. Voilà. Vous voyez, on n'est pas si mal que ça. Donc là je pense qu'il faut... Allez, on va mettre 250 de plus. On devrait préprendre la vérité. Cliquez bien sur enregistrer les modifications. Puis allez vérifier, côté visiteur, ce que cela donne. Mais écoutez, là on n'est pas trop mal. Donc vous voyez, on a bien notre colonne latérale qui est épinglée par rapport à la première partie du contenu, qui est un contenu avec colonne latérale. Et dès qu'on passe au contenu pleine largeur, notre colonne latérale reste avec le contenu supérieur. Donc je vais juste ajuster. On va juste mettre un petit peu moins. Pour essayer de coller vraiment à ce niveau-là, à peu près. Voilà. Je pense qu'on peut encore mettre 10 de plus. 10 de plus ou 10 de moins plutôt. Voilà, c'est à peu près parfait. Eh bien écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tuto, que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, ciao, ciao. Merci. Merci.